C'est une bonne idée de pouvoir agrandir le réseau de tramway de l'agglomération. C'est beaucoup d'attractivité pour les grandes villes généralement. Ça permet de désengorger le centre où il y a quand même beaucoup de trafic à certaines heures. Ça ouvre plus de possibilités aux personnes qui ont moins de moyens. Vu le prix des carburants aujourd'hui, ça devient un petit luxe d'utiliser sa voiture. Génial parce que ça permettrait de dynamiser ce coin de la ville, cette zone-là. Dans le sens où quand il y a des concerts au Zénith ou des matchs, c'est beaucoup plus pour les jeunes, ça leur permet d'aller plus souvent dans les concerts, de pouvoir se déplacer parce que le soir, il n'y a pas vraiment de transport. Pour l'instant, j'habite à la quartier Hastings et je pense que ça dépend du trajet. Mais si ça peut m'aider pour aller à des endroits où je peux faire des sports comme le stade Michel-Ornano ou sinon le stade Nautique, je pense que ça peut être utile et pratique pour moi et ça peut me donner la facilité de mieux gérer mon temps. Le matin, parfois, ou bien quand on est en train de rentrer, dans les autres transports comme le bus, il y a souvent les embouteillages. On ne peut pas, des fois, je rate mon train à cause du fait que le bus ne va pas vite et il ne peut pas s'envoler parce qu'il y a d'autres voitures devant. Donc je préfère le tram qui a sa voie et il n'y a personne qui va gêner. Je pense qu'il faut aussi que les personnes âgées puissent se déplacer, arriver à un certain âge pour aller d'un endroit à un autre, pour des rendez-vous, pareil, pour des courses. En tant qu'éducateur au Sporting Club d'Héroville, souvent, on a des matchs, on est invité à des matchs au stade Malève et souvent, c'est galère parce que tous les parents n'ont pas de voiture. Ça évite aussi d'encombrer la ville avec toutes les voitures, la pollution et tout ça. Donc, je pense que c'est un très, très beau projet, oui. Moi, je trouve que c'est super intéressant, ça va toucher plus de quartiers. Donc, ceux qui sont un petit peu éloignés, un peu plus éloignés, qui ont une voiture, ils vont peut-être choisir plutôt le tram plutôt que la voiture. Donc, écologiquement, c'est pas mal.